Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle session de Until Dawn. Continuons, il reste plus tant d'heures que ça avant que l'aube ne se lève, mais on est quand même, derrière c'est ce qu'on a fait, suite aux derniers épisodes que l'on a pu tourner, dans une situation plutôt moyenne, plus la moitié, non, la moitié pile-poil du groupe, si on compte les gens encore, enfin si on compte les gens décédés comme faisant partie du groupe, la moitié du groupe donc est dans l'inconnu. On ne sait pas s'ils sont morts vivants ou quoi, en tout cas rien n'a été montré à la caméra, ils sont potentiellement morts. Deux personnes sont mortes et deux personnes sont encore en vie, du moins on imagine. Une, au moins on en est sûr, c'est celle qu'on dirige tout de suite. A savoir la petite samouinette. Indice trouvé, rapport psychiatrique. Alors on va juste faire défiler les trucs, j'imagine qu'on pourra les lire dans le menu, bien au chaud, tranquillement. Hop là, on va voir ça tout de suite. Je pense, je pense, on va voir. Indice numéro 30 sur l'homme mystérieux, rapport psychiatrique, emplacement, le vieil hôtel, c'est vrai qu'on est dans le vieil hôtel, donc s'il y a en dessous du chalet plus ou moins, espèce d'hôtel dans l'hôtel. Un rapport psychiatrique sur Josh, cela fait longtemps qu'il prend des médicaments, son médecin actuel est le docteur Hill. Joshua Washington, évaluation psychiatrique finale. 21-05-2014, docteur Hill, confidentiel, historique du suivi médical. 6-11-2006, Jérémy Harris, MD, centre de chirurgie de Ouelles, muté en février 2007, suite à un incident à l'école. 4-26-2007, Olivier Perkis, centre de bien-être pastoral, muté le... Enfin non, ce n'était pas en février, c'est vrai que c'est inversé, donc c'est le 2 avril 2007, ce qui n'est pas de mois 19, donc c'est les dates anglaises dans du texte français, ça fait un peu bizarre. Mais bon, ce n'est pas grave. Le 19-10-2009, donc, suite à un incident à l'école. Là, c'est quelqu'un du centre médical de Santa Buena qui est arrivé après un désaccord sur le traitement. Puis Sarah North est arrivée de l'hôpital de Cronlite après une mauvaise réponse du patient suite à une erreur de dosage. Bref, plein de gens sont arrivés. Il en restait plus qu'une à lire, Alan Hill, le grand Alan Hill, un psychiatre de Southwestern, qui arrivait en raison de risque de suicide, rien que ça. Historique des antidépresseurs prescrits, de la fluoxétine, fluoxétine pendant 4 ans quand même, le patient a signalé que les effets secondaires, maux de tête, nausé, devenaient trop sévères et voulaient changer de médicament, rien que ça. De la duloxétine, le patient a affirmé que le médicament ne faisait plus aucun effet, mais il a rapporté que son humeur avait vraiment empiré. De l'amitriptyline, le patient a commencé l'automédication, s'administrant des doses plus fortes. De la phénélzine, dose de 30 mg deux fois par jour en augmentant à 3 fois par jour après 2 semaines. Si le patient signale l'un des symptômes suivants, veuillez contacter un médecin immédiatement. Effets secondaires, hypotension, vision floue, étourdissement, insomnie, vomissement, diarrhée, tremblement musculaire, dommage au foie, hépatite. Symptômes de sevrage, nausée, insomnie, cauchemar, agitation, hallucination, paranoïa, agressivité, trouble de l'élocution, ataxie, catatonie, choc. Résumé du patient, patient arrivé délirant, confus, symptôme important de troubles dépressifs majeurs liés à la mort, disparition des sœurs. Mais attends, mais ça fait qu'une seule année qu'elles ont disparu, les sœurs, là. Comment ça se fait qu'il y ait des traitements qui datent de 4-5 ans, là ? On va pas nous dire qu'il est à sa cause des sœurs, du coup. Patient placé sous observation, un traitement par électrochoc a été envisagé. Étant donné l'historique du patient avec les effets des médicaments... Ah oui, non, d'accord, il s'est passé d'autres choses, et puis là, c'est ce qui est arrivé après la disparition des filles. Mais a été rejeté. La thérapie cognitivo-comportementale, la psychothérapie interpersonnelle, la psychanalyse, etc. n'ont entraîné aucune amélioration. Un nouveau traitement médicamenteux était nécessaire. Le patient est passé à des IMAO non sélectifs. Les ISRS et les IRSN se sont en effet avérés inefficaces par le passé. Initialement, 60 mg de phénélzine, une dose supérieure à la moyenne, étaient nécessaires pour observer une réduction des symptômes. Après deux semaines, les symptômes et l'humeur du patient se sont considérablement améliorés. Sorti le 16 mai, après les consultations finales satisfaisantes. Et là, on a un mot du docteur Hill. 30 nuits en résidence, un phénélzine, une consultation initiale, 14 consultations d'examen, 7 CVT. Pour un total de 26 250 balles, c'est plutôt extraordinaire. D'accord, donc Josh a eu des problèmes, globalement. Mais ça peut pas être Josh qui est le tueur, vu que Josh est mort. C'est étrange tout ça. C'est étrange, c'est pas très net, voyez-vous. Tout comme le fait qu'on se balade en... Serviette dans ce repère, indice trouvé, panneau de souvenirs. Indice 28. Panneau de souvenirs, emplacement sous-sol du chalet, un panneau avec des photos et des notes à propos d'Anna et de Bess. Celui qui a fabriqué ça semble être obsédé par les jumelles. C'est flippant. N'est-il pas ? N'est-il pas en effet totalement ? Tout est flippant ici, de toute façon. Je veux dire, j'arrive, je me dis, je vais jouer un petit peu à Tildone, ça va être tranquille. Grave erreur. Il faut regarder par là. Ah ! Il est là. Ok, on va se casser. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va se casser, mais pas tout de suite. Ah mais ça, ça va faire du bruit. Non. Non, on va pas l'activer. Faisons pas n'importe quoi. Ce serait très bien d'apprendre plus de choses sur ce tueur. C'est encore mieux de pouvoir partir. Ok. Ah bah bien sûr. Bien entendu. Ah ah. C'est par là que sont passés les deux genjans, non ? Indice trouvé. Caméra vidéo. Caméra vidéo. Une caméra vidéo sur un trépied tourné vers une chaise. Le psychopathe conserve des images, des événements actuels. Exactement. Ça, on le savait déjà. Indice trouvé. Manicun avec les habits de Sam. Ça, on le savait aussi. Un mannequin habillé comme Sam. On dirait que le psychopathe a dû improviser après que Sam se soit enfui. Donc, il voulait mettre Sam à la place, bien sûr. Attends. Oh. Il est revenu jusque là. Attends, Mike. Heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi ? Ok, tu es Jessica. Comment tu es arrivé là ? Bon, nous, on sait comment il est arrivé là. On s'en fout. Plus ou moins. Il s'est baladé, quoi. Pas avec toi. On sait ce qui est arrivé à Jess aussi, plus ou moins. Mais bon. Pas dit donc. Et surtout pas loin. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Il y a une porte là. Elle ne s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté ? Les ajour du statut. Très bien. Le statut. Sam honnête est plus charitable, moins courageuse, moins honnête. Plus d'empathie avec Jess et Mike. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Clairement. On a gagné un sac. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça l'a vraiment bien. La pauvre, l'état de ses pieds, quoi. Oh là là. Laisse la porte ouverte, hein, surtout. Ça ne marche pas. Hop. Hop. J'ai l'impression que je serais un petit peu plus en confiance si on a Mike avec nous. Bien sûr, c'est pas Superman. Ça reste quelqu'un. Quelqu'un avec nous, quand même. Putain, tu fais peur à voir. Ça va, toi aussi. Au moins, Mike a gagné une veste. Dans toute cette histoire, il a fait des soldes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathe. Euh, Mike, tu permets ? Oui. C'est pas le moment, Mike. Oui, pardon. Bon, il y a un petit coup d'œil. Ah, c'était son sac à elle. Ah bah oui, son sac quand elle a pris sa douche. Très bien, on a gagné les vêtements. Oh ! Ah oui, mais tout se passe en même temps. Enfin oui, vous savez, mais on en est là. Ah bah c'est là qu'on va tout voir. Quoi ? Attends. Attends, il y a un souci quand même, parce que le mec est censé être mort. Oh putain ! Oh, bordel ! Mad ! Mad ! Oh, mon dieu ! Merde ! Oh, merde ! Oh, bordel ! Donc, Emily... Je suis encore en train de rester des informations. Bon, là, je comprends plus rien à ce qu'il se passe. Emilie n'est pas morte, en fait. Ah ouais. Ah ouais. Donc, on a un peu tué Matt, en fait. Hop. Mais après, il y a des trucs qui ont tué Matt qui ne doivent pas être très grands. Oh, merde ! Oh, merde ! Merde ! Oula ! J'avoue, j'aurais bien aimé avoir la scène avec le flingue, pour le go. Enfin, sauf sur Merleur. Celle que nous avait montré un totem. Ah bah oui. C'est ordinate bien. Oh, merde ! 600 dollars dans le vent. J'espère que tu t'en as pas mal. Ça vaut le coup, j'étais superbe dans ce haut. Voilà. Ça, c'est cool. Tout va bien. Mauvaise touche. La fameuse mauvaise touche, quand on essaie de courir. Rassurant, tout va bien. J'ai l'habitude d'essayer de courir avec R1, je sais pas pourquoi. Pas mal de jeux, mis de rien, où la touche pourrait être actif, c'est R1. Ok, il y a un chariot par ici. Intéressant. Peut-être pour faire un petit tour en chariot. Et là, en l'occurrence, c'est L1 pour marcher vite. J'appelle ça marcher vite, c'est pas courir, c'est pas trotter. C'est juste marcher un peu plus rapidement. Sauf dans les escaliers. Les escaliers, on reste prudent. Parce que les escaliers, on l'a déjà dit, dans cette série, c'est dangereux. Ok, il y a une chaîne par ici. Complètement une chaîne par ici. Il y a une montée en tension de la musique aussi, accessoirement. Ardeux. Ok, porte ouverte. Oh la pauvre. Manière avec laquelle elle marche. C'est genre la fin du monde. Ah bah bien sûr. Ah bah un truc super long en plus. On va mettre le contact. Parce que quoi de plus simple ? Allons tenter de remettre le contact alors. Pendant que ça crie. Bonjour. Indice trouvé. D'accord, ça n'a rien à voir. Ah bah c'est la machine de pointage. Donc là on est dans la mine. Dans la mine, dans la mine. Machine de pointage en placement mine. C'est comme ça que les superviseurs de la mine savaient combien d'hommes y travaillaient. Les cartes dans la section entrée sont manquantes. Mise à jour, les cartes ont été retirées et conservées sous clé dans un coffre du sanatorium. Les fameuses cartes manquantes. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On va peut-être se faire attaquer par les mineurs du coup. Les petits trucs là qui... Enfin les petits trucs. Les cadavres déformés. Peut-être ça qui fait du bruit. Ok, ça s'est fermé. Beaucoup de choix. Beaucoup de possibilités. Pas du tout de tension. Ok, donc il y a du feu encore là. C'est monsieur le pyromane ? Allons-y. Pourquoi se priver de tout ce spectacle ? Il va y mettre le vieux ding 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 ding. Oh là là, le thème de la tension. Oh, putain ! Oh bah oui. Parce que pourquoi pas ? Je crois que nous sommes dans le mauvais repère. Il y a beaucoup plus de squelettes que les mineurs qui manquent là. De ne pas y aller. De ne pas y aller. Ah bah oui, Matt, on ne va pas tarder à le voir, je pense. L'ami Jean-Claude, là. Qu'est-ce que c'est ? Est-il pas ? Oh, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'espérais un petit indice trouvé pour comprendre ce que j'avais en face de moi, mais bon. Oui, tous. Au revoir. Sous-titrage.